Eclipse du Darwinisme, un article de Wikipédia, l'Encyclopédie Libre. Le terme Eclipse du Darwinisme, popularisé par Julian Huxley, désigne une phase de l'histoire de la biologie pendant laquelle le principe de l'évolution était largement admis, mais pas la sélection naturelle en tant que mécanisme explicatif. Des historiens des sciences, tels Peter Bowler, ont utilisé l'expression pour désigner une période s'étendant à peu près de 1880 à 1930, pendant laquelle les mécanismes alternatifs ou complémentaires à la sélection naturelle sont étudiés en détail, de nombreux biologistes voyant dans la sélection naturelle une supposition hâtive de Charles Darwin, 1809-1882, ou minimisant son importance. L'expression alternative interface du Darwinisme a été proposée, le terme d'Eclipse pouvant laisser à penser, à tort, qu'une période d'intense recherche darwinienne l'avait précédée. Si des explications variées de l'évolution, tels le vitalisme, le catastrophisme, le structuralisme, ont été proposés au cours du XIXe siècle, 4 théories importantes comme alternatives à la sélection naturelle étaient proposées vers 1900. L'évolution théiste prenait l'idée que Dieu pilotait directement l'évolution. Le néo-lamarquisme exposait que l'évolution était dirigée par la transmission de caractères acquis durant la vie de chaque individu. L'orthogénèse postulait que les organismes étaient affectés par des forces internes ou des lois qui dirigeaient leur évolution dans un sens particulier. Le mutationnisme prétendait que l'évolution était largement due à des mutations importantes créant de nouvelles formes ou espèces en une seule génération. L'évolution théistique a disparu de la littérature scientifique vers la fin du XIXe siècle, quand l'appel direct à des causes surnaturelles a perdu toute crédibilité scientifique. Les autres alternatives ont compté d'importants soutiens pendant une partie du XXe siècle. La biologie ne les a abandonnées qu'avec le développement de la génétique moderne qui les a rendues indéfendables et quand la génétique des populations et la synthèse moderne ont démontré la puissance explicative de la sélection naturelle. Partie 1. Contexte Le principe d'une modification progressive des formes de vie sur un très grand nombre de générations, principe appelé transformisme, est largement accepté dans les milieux scientifiques quelques années après la publication de « The Origin of Species ». En revanche, le fait d'accepter la sélection naturelle en tant que moteur de ce changement est beaucoup moins immédiat. Six objections sont émises au XIXe siècle face à la théorie de Darwin. Premièrement, les séquences de fossiles sont encore fragmentaires, laissant de nombreux chénons manquants et suggérant des sauts évolutifs. Deuxièmement, le physicien Lord Kelvin calcule en 1862 que la Terre devrait s'être complètement refroidie en 100 millions d'années au plus à partir de sa formation, ne laissant pas assez de temps pour l'évolution. La découverte de la radioactivité résout ce problème un peu plus tard. Il est avancé, troisièmement, que des nombreuses structures sont non fonctionnelles et ne peuvent pas avoir évolué par sélection naturelle. Quatrièmement, certaines structures semblent avoir évolué selon des schémas récurrents comme les yeux des mammifères et des calamars, qui sont des créatures non apparentées. Cinquièmement, la capacité créative de la sélection naturelle est mise en doute tandis que les variations entre individus sont considérées comme globalement non significatives. Sixièmement, l'ingénieur Fleming Jenkins calcule en 1868 que l'hérédité par mélange défendu par Darwin s'oppose à l'action de la sélection naturelle. L'adoption de la génétique mandegélienne au début du XXe siècle réserve pont à ce problème avec les notions de gènes dominants et recessifs. Darwin, aussi bien que son défenseur Thomas Henry Huxley, surnommé à l'époque le bulldog de Darwin, admettait d'ailleurs eux aussi que la sélection naturelle n'était peut-être pas une explication complète. Darwin était prêt à accepter une certaine proportion de la marquisme, tandis qu'Huxley ne voyait pas d'inconvénients aux idées saltationnistes et orthogénétiques. Au tournant du XXe siècle, la critique contre la sélection naturelle est telle qu'en 1903, le botaniste allemand Eberhard Denert écrit « Nous observons le darwinisme sur son lit de mort ». Et en 1916, Vernon Meinman-Kellogg, entomologiste de l'université Stanford, défenseur de la sélection naturelle, affirme que le constat honnête est que la sélection darwinienne, du point de vue de sa capacité supposée être un mécanisme explicatif indépendant et suffisant de la descendance, est aujourd'hui sérieusement discrédité dans le monde de la biologie. Il ajoute néanmoins qu'il existe des difficultés empêchant l'acceptation généralisée de l'une ou l'autre des théories alternatives, des mutations importantes étant trop rares, tandis que les mécanismes sous-jacents du lamarquisme et de l'orthogénèse manquent de preuves expérimentales. Ernst Mayer écrit « Une revue des publications et ouvrages de référence de l'époque montre que même en 1930, le point de vue faisant de la sélection naturelle le principal facteur de l'évolution est minoritaire, seuls quelques généticiens des populations étant strictement sélectionnistes ». Recherche d'alternatives La recherche de mécanismes alternatifs à la sélection naturelle est motivée par plusieurs facteurs, certains antérieurs à la parution de l'ouvrage de Darwin. La sélection naturelle ou la compétition et la mort jouent un rôle déterminant semble à certains naturalistes immorales, elle laisse en doute peu de place pour la téléologie ou l'idée de progrès dans le développement de la vie. Certains scientifiques et philosophes comme George Jackson Mayvart ou Charles Liel qui en viennent à accepter l'évolution mais n'aiment pas le concept de sélection naturelle soulèvent des objections religieuses. D'autres dont Hubert Spencer, le botaniste George Henslow, fils de John Stephen Henslow, botaniste et monteur de Darwin, et Samuel Butler, considère l'évolution comme un processus de progrès que la seule sélection naturelle ne peut expliquer. D'autres encore comme les paléontologues américains Edward Drinker-Copp et Alpheus Hyatt ont un point de vue idéaliste et pensent que la nature, y compris le développement de la vie, suit des schémas ordonnés que la sélection naturelle ne peut expliquer. Par ailleurs, un nouveau groupe de biologistes émerge à la fin du XIXe siècle, incarné par les généticiens Hugo de Vries et Thomas Hunt Morgan, lesquels veulent faire de la biologie une science expérimentale où les résultats obtenus en laboratoire sont vitaux. Ils accordent donc peu de confiance aux travaux de naturalistes comme Darwin ou Wallace, fondés sur des observations sur le terrain de la variabilité, de l'adaptation et de la biogéographie, éléments qu'ils perçoivent comme trois anecdotiques. A la place, ils privilégient des sujets comme la physiologie et la génétique, domaines explorables par la méthode expérimentale, ce qui n'est guère le cas de la sélection naturelle et du niveau de l'adaptation des organismes à leur environnement. Partie 2. Théorie antidarwinienne pendant cette période. Évolution théiste. La science britannique se développe au début du XIXe siècle sur la base d'une téléologie naturelle pour laquelle l'adaptation des espèces à leur environnement est une preuve de leur création délibérée par une volonté divine. Les concepts philosophiques empruntés à l'idéalisme allemand inspirent l'idée d'un plan ordonné président à la création que Richard Owen réconcilie avec la théologie naturelle grâce au fait que l'homologie semble montrer une conception intelligente. De façon similaire, Louis Agassiz voit dans la théorie de la récapitulation le symbole d'une séquence créative dans laquelle l'humanité est l'objectif d'un plan divin. En 1844, l'ouvrage anonyme « Vestige of Natural History of Creation » présente le concept de Dagaziz comme un évolutionnisme théistique. Robert Chambers, qui le publie anonymement, propose une loi de développement progressif décidée par Dieu, faisant du transformisme une extension de la théorie de la récapitulation. Ces travails popularisent l'idée mais vigoureusement condamnée par la communauté scientifique. Agassiz reste farouchement opposé à l'évolution et après son départ pour les Etats-Unis en 1846, l'influence de son argument en faveur d'un développement ordonné s'accroît. En 1858, Owen propose prudemment que ce développement pourrait être l'expression d'une loi créative continue mais il se distancie des transformistes. Deux ans après sa critique du livre de Darwin, on the original species, Owen attaque Darwin tout en soutenant ouvertement l'évolution, marquant sa préférence pour un modèle de transformation obéissant à des lois. Cet argument téléologique idéaliste est repris par d'autres naturalistes, dont George Daxon-Nivar et le Duc d'Argyle, qui rejette la sélection naturelle au profit d'un développement prédéterminé. Parmi les soutiens de Darwin, beaucoup acceptent l'évolution avec le postulat qu'il est possible de la réconcilier avec la notion de dessin divin. Azagré, en particulier, soutient la sélection naturelle comme mécanisme principal de l'évolution et tente de le réconcilier avec la théologie naturelle. Il entrevoit dans la sélection naturelle une solution au problème du mal. La souffrance serait un mal nécessaire pour produire un plus grand bien qui sera l'adaptation. Il concède que cette vision des choses a ses difficultés et suggère que Dieu peut influencer des variations par lesquelles la sélection naturelle agit pour guider l'évolution. Pour Darwin et Huxley, de telles influences surnaturelles se situent au-delà du domaine de l'investigation scientifique. Et George Frederick White, un prêtre randonné qui travaillait avec Gray sur le développement de l'évolution théiste, insiste sur la nécessité de chercher des gosses secondaires ou connues plutôt que d'invoquer directement des explications surnaturelles. Si nous cessons d'observer cette règle, c'est la fin de toute science valable. Une version sécularisée de cette pensée naturaliste est accueillie par une génération plus jeune de scientifiques lesquels cherchent à étudier les causes naturelles du changement et rejettent l'évolution théiste en science. En 1872, le darwinisme dans le sens général, la factualité de l'évolution, est accepté comme point de départ. Vers 1890, seuls quelques hommes plus âgés s'attachent encore à l'idée de dessin intelligent qui disparaît du débat scientifique avant 1900. La perception des implications de la sélection naturelle reste problématique et ce, recherchant des buts ou des finalités dans l'évolution, se tourne vers le lamarquisme ou l'orthogénèse comme explication naturelle. Le néo-lamarquisme Jean-Baptiste de Lamarck avait à l'origine proposé une théorie transformiste qui se basait largement sur une évolution progressive vers une complexité accrue. Lamarck pensait aussi, comme beaucoup à son époque, que les caractères acquis au cours de la vie d'un organisme pouvaient être transmis à la génération suivante et voyait là un mécanisme d'évolution secondaire qui produisait une adaptation à l'environnement. Typiquement, de tels caractères concernaient des changements causés par l'usage ou l'absence d'usage d'un organe. Ce mécanisme fut bien plus tard connu sous le nom de Lamarckisme. Alors qu'Alfred Russel Wallace rejetait complètement cette théorie au profit de la sélection naturelle, Charles Darwin lui-même a toujours inclus dans sa théorie ce qu'il appelait les effets produits par la sélection naturelle sur l'accroissement de l'usage et non-usage des parties. Dans On the Origin of Species, donnant pour exemple les oiseaux de grande taille qui se nourrissent au sol comme l'autruche, pour lesquels l'exercice semblait fortifier les jambes et atrophier les ailes au point de rendre le vol impossible. A la fin du XIXe siècle, le terme de néo-lamarckisme commence à être utilisé pour désigner la position des naturalistes qui voient l'héritage des caractères acquis comme le principal mécanisme de l'évolution. Les défenseurs de cette posture sont entre autres l'auteur britannique et critique du darwinisme, Samuel Butler, le biologiste allemand Ernst Haeckel, défenseur de Darwin, les paléontologues américains Edward Drinkler-Kopp et Alpheus Huat et leurs compatriotes, l'entomologiste Alpheus Packard. Ils voient dans le Lamarckisme une idée philosophiquement supérieure à la conception darwiniste de la sélection naturelle appliquée à des variations aléatoires. Butler et Kopp croient tous deux que ce changement progressif permet aux organismes de contrôler, pour ainsi dire, leur propre évolution car les spécimens ayant adopté de nouveaux comportements peuvent changer le modèle d'utilisation de leurs organes et ainsi lancer le processus évolutif. De plus, Kopp et Haeckel pensent que l'évolution est un phénomène progressif. L'idée d'une progression linéaire est un élément important de la théorie de la récapitulation de Haeckel selon laquelle le développement d'un embryon répète les grandes étapes de l'histoire évolutive de l'espèce à laquelle il appartient. Kopp et Iwatt recherchent et pensent avoir trouvé des modèles de progression linéaire dans les séquences fossiles. Packard soutient que la perte de la vision chez les insectes tropglodytes aveugles qu'il a étudiées peut s'expliquer au mieux par un processus lamarckien d'atrophie par musulage des organes combiné avec l'hérédité des caractères acquis. Packard a d'ailleurs consacré un livre à Lamarck et à ses écrits. Beaucoup des défenseurs américains du néo-lamarckisme sont fortement influencés par Louis Agassiz. Certains comme Niat et Packard d'ailleurs étaient ses étudiants. Agassiz soutient une vision idéaliste de la nature en rapport avec la théologie naturelle qui insiste sur l'ordre et la régularité. Agassiz n'acceptera jamais l'évolution, ses disciples l'acceptent cependant, mais ils poursuivent sa recherche de schémas ordonnés dans la nature qui leur semblent cohérents avec un ordre divin et préfèrent les mécanismes léonarckiens et orthogénétiques qui semblent plus à même de produire de tels schémas. En Grande-Bretagne, le botaniste George Henslow, fils du moteur de Darwin, John Stephen Henslow, est un défenseur important du néo-lamarckisme. Il étudie comment le stress environnemental influe le développement des plantes et affirme que les variations ainsi provoquées peuvent en large part expliquer l'évolution. L'historien des sciences Peter Bowler écrit que, comme la plupart des Lamarckiens du XIXe siècle, Henslow ne semble pas comprendre la nécessité de démontrer que ces variations induites par certaines conditions environnementales seraient transmises à la descendance après disparition de ces conditions. Il se contente de supposer qu'il en serait ainsi. Polarisation du débat Le plasma germinatif de Weizmann Les critiques du néo-lamarckisme soulèvent que personne n'a jamais produit de preuves solides de la transmission des caractères acquis. Les travaux expérimentaux du biologiste allemand August Weizmann conduisent à sa théorie de l'hérédité par le plasma germinatif. Cela l'amène à déclarer que l'héritage de caractères acquis est impossible, la barrière de Weizmann empêchant tout changement acquis dans les cellules somatiques après la naissance d'être transmis à la prochaine génération. La conséquence est une polarisation du débat entre darwinien et néo-lamarckiste, chacun étant obligé d'accepter ou non les idées de Weizmann, considérées comme néo-darwinien ou ultra-darwinien, et par conséquent d'admettre ou non la sélection naturelle comme seul moteur de l'évolution. Malgré les critiques de Weizmann, le néo-lamarckisme reste l'alternative à la sélection naturelle la plus défendue à la fin du 19ème siècle, et certains naturalistes s'y tiennent bien après le début du 20ème siècle. Effet Baldwin Du fait du débat sur la viabilité du néo-lamarckisme en 1896, James Warg Baldwin, Henry Fairfield Osborne et Leold Morgan proposent indépendamment un mécanisme où l'apprentissage de comportement peut causer l'évolution de nombreux instincts ou de nouveaux traits physiques par le biais de la sélection naturelle, sans nécessiter l'héritage de caractère acquis. Leur hypothèse est la suivante. Si un individu d'une espèce tire bénéfice de l'apprentissage d'un comportement nouveau, la capacité à apprendre ce comportement peut être favorisée par la sélection naturelle. Cet effet Baldwin reste un sujet de recherche et de débat dans la communauté scientifique jusqu'à nos jours. L'orthogénèse L'orthogénèse est la théorie voulant que la vie aurait une tendance innée au changement de façon linéaire dans une direction particulière. Le terme a été popularisé par Theodor Gustav Heinrich Heimer, zoologiste allemand. Il étudie la coloration des papillons et pense avoir découvert des caractéristiques n'apportant aucun avantage en termes d'adaptation et ne pouvant donc pas s'expliquer par la sélection naturelle. Heimer adhère également à l'hérédité lamarckienne des caractères acquis, mais il pense que des lois de développement internes déterminent quelles caractéristiques seraient acquises et guideraient ainsi l'évolution à long terme dans certaines directions. L'orthogénèse remportant une adhésion importante au XIXe siècle, on trouve parmi ses défenseurs le biologiste russe Lefberg et le paléontologue américain Henry Fairfield Osborne. L'orthogénèse a en particulier des défenseurs parmi certains paléontologues qui voient dans la chronologie des fossiles des traces de changements graduels et directionnels. Ceux qui acceptent cette idée, cependant, n'adhèrent pas nécessairement à un mécanisme explicatif téléologique. Ils pensent que les tendances orthogénétiques n'ont pas de valeur adaptative. Ils perçoivent au contraire dans certains cas ces tendances comme préjudiciables à l'organisme étudié, comme dans le cas des bois surdimensionnés du Mégalocérote giganteus, ou Cerf d'Irlande, qui auraient, selon eux, causé l'extinction de l'espèce. Le soutien à l'orthogénèse commence à décliner avec la synthèse moderne des années 1940, où il apparaît que cette théorie ne peut rendre compte des séquences de fossiles pour lesquelles l'analyse statistique montre un foisonnement complexe de formes apparentées. Quelques biologistes restent cependant attachés à l'idée jusqu'aux années 1950, assistant sur la différence entre micro-évolution et macro-évolution. Le mutationnisme. Le mutationnisme est l'idée selon laquelle de nouvelles formes ou espèces apparaissent d'un coup sous l'effet de mutations importantes. Il est vu comme une alternative beaucoup plus rapide au concept darwinien d'un changement graduel par de petites variations aléatoires validées ou non par la sélection naturelle. Cette idée a des défenseurs parmi les premiers généticiens, comme Hugo de Vries qui, avec Karl Corenz, contribue à la redécouverte des moulons mandéliennes de la génétique en 1900, William Biteson, zoologiste britannique devenu généticien, et, au début de sa carrière, Thomas Van Forgan. La théorie de l'évolution par mutation dans sa forme de 1901 défend l'idée que les espèces subissent des périodes de mutations rapides, peut-être du fait d'un stress environnemental, qui peuvent produire des mutations multiples et, dans certains cas, des espèces complètement nouvelles en une seule génération. La théorie est d'abord proposée par le botaniste allemand Hugo de Vries. De Vries cherche des preuves de mutations suffisamment étendues pour produire une nouvelle espèce en une seule génération et pense les avoir trouvées avec son travail de mise en culture de l'onagre du genre Enotera. Les plantes avec lesquelles Hugo de Vries travaille semblent produire constamment de nouvelles variétés avec des modifications frappantes de formes et de couleurs, dont certaines semblent être des espèces nouvelles, parce que les plants de la nouvelle génération ne peuvent être croisés qu'entre eux et non avec leurs parents. De Vries concède un rôle à la sélection naturelle pour déterminer lesquelles de ces nouvelles variétés vont survivre, mais certains généticiens influencés par son travail, dont Morgan, estiment que la sélection naturelle est absolument plus nécessaire. Les idées de de Vries sont influentes au cours des deux premières décennies du XXe siècle. Certains biologistes estimant que le mutationnisme pouvait expliquer l'apparition soudaine de nouvelles formes parmi les fossiles. La recherche sur Enotera se répand dans le monde entier. Cependant, les critiques, y compris de nombreux naturalistes de terrain, se demandent pourquoi aucun autre organisme ne semble présenter des mutations comparables. Morgan, défenseur de la théorie des mutations de de Vries, espère trouver des preuves de cette théorie en travaillant sur la mouche Drosophilia melanogaster dans son laboratoire en 1907. Cependant, c'est un chercheur de ce même laboratoire, Hermann Joseph Muller, qui démontre en 1918 que les nouvelles variétés que de Vries avait obtenues avec Enotera, l'herbe aux ânes, sont la manifestation d'hybridations polyploïdes et non des mutations rapides. Même s'il doute de l'importance de la sélection naturelle, les travaux de généticiens comme Morgan, Batson, De Vries et d'autres apportent la preuve, entre 1900 et 1915, de la validité de génétique mandolienne et de la théorie chromosomique de Sutton et Vauvry, et valident ainsi la critique du néo-lamarquisme formulée par Auguste Weizmann, en écartant l'hypothèse de la réalité des caractères acquis. Les travaux de l'équipe de Morgan sur les Drosophiles discréditent aussi le concept d'orthogénèse en montrant le caractère aléatoire des mutations. Section 3. Fin de l'éclipse Entre 1916 et 1932, la génétique des populations donne une bonne part de son développement aux travaux de Ronald Elmer Fish, John Burdon Sanderson Haldane et Sewell White. Dans leurs travaux, ils admettent que la grande majorité des mutations produisent des effets minimes permettant d'accroître la variabilité génétique de la population, plutôt que de créer de nouvelles espèces soudainement, comme le supposait les mutationnistes. Ils commencent à produire des modèles mathématiques de la génétique d'une population comprenant la sélection naturelle, ainsi que conçue par Darwin comme moteur de l'évolution. Ernst Mayr signale que vers 1930, la plupart des ouvrages de référence développent encore les mécanismes non-darwiniens. Les développements génétiques persuadent les naturalistes de terrain, tels Bernard Reinsch et Ernst Mayr, d'abandonner les idées néo-lamarckiennes sur l'évolution au début des années 1930. A la fin de cette décennie, Mayr et Theodosius Dobzhansky ont procédé à une synthèse de la génétique des populations et des connaissances de terrain sur la variabilité des populations sauvages et l'importance des populations génétiquement distinctes, particulièrement les populations séparées géographiquement. Ce fut le début de la théorie synthétique de l'évolution. En 1944, George Gaylord Simpson intègre à la synthèse le domaine de la paléontologie en analysant statistiquement les fossiles pour montrer qu'ils étaient cohérents avec une évolution créant sans cesse de multiples branches comme prévu par la synthèse moderne plutôt qu'avec un schéma linéaire, directionnel, attendu par l'étonnement du lamarckisme comme de l'orthogénèse. Mayr écrit qu'à la fin de ce processus, la sélection naturelle, couplée à des mécanismes aléatoires tels que la dérive génétique, était devenue l'explication universelle du changement évolutif. Section 4. Historiographie Peu avant son emploi par Julian Oxley, l'expression éclipse du darwinisme se trouve dans un manuscrit non publié du naturalisme David Starr-Jordan dans un sens qui applique que le darwinisme est en déclin relatif, l'intérêt des biologistes se portant ailleurs. La notion d'éclipse suggère une pause dans les recherches basées sur le paradigme darwinien appliquant donc que cette période est précédée par une période d'intense activité darwinienne parmi les biologistes. Cependant, des historiens des sciences tels Marc Largent affirment que, même si les biologistes de l'époque affirment majoritairement les nombreuses preuves de l'évolution présentées dans The Origin of Species, il reste en revanche plus de réticences pour accepter la sélection naturelle comme mécanisme explicatif. Les biologistes cherchent de préférence des explications alternatives ou complémentaires plus compatibles avec leur vision du monde, dont les croyances sur lesquelles l'évolution peut être dirigée constituent une forme de progrès. De plus, l'idée d'une période d'éclipse est commode pour des scientifiques tels Julian Huxley qui veulent faire apparaître la synthèse moderne comme une nouvelle réalisation majeure et pour cela, gagnent à faire apparaître la période précédente comme sombre et confuse. Largent estime que le livre Évolution via Modern Synthesis, publié en 1942 par Huxley, suggère que ce qu'on appelle la synthèse moderne a commencé après une longue période d'éclipse s'étendant jusqu'aux années 1930 pendant laquelle de longues batailles opposant les Mandéliens, les Néolamarkiens, les mutationnistes et les Weismaniens, mais aussi les embryologistes expérimentaux et les récapitulationnistes et Kaliens. Le concept d'éclipse permet aussi à Huxley de prendre du recul par rapport au risque d'être associé à des idées telles que le darwinisme social, l'eugénisme, l'impérialisme et le militarisme. Largent fait remarquer que l'historien des sciences Nickel Rouse, dans son volumineux ouvrage Mona Tumann, fait l'impasse sur la quasi-totalité des biologistes américains pour l'évolution du début du XXe siècle. Largent propose comme alternative à la notion d'éclipse le terme d'interface du darwinisme, en référence à l'interface qui est une période d'inactivité apparente dans le cycle cellulaire. Article connexe Histoire de la pensée évolutionniste Critique de théorie de Darwin Structuralisme Vitalisme